PLEG ! PSG FAN TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph, salut ! On retiendra ce soir la qualification plutôt difficilement mais qualif quand même pour les huitièmes. On va retenir que la qualif en fait. On va retenir aussi le beau petit centre de Thiago Silva et la tête de Sarabia et après c'est tout. Pas de jeu alors ce soir ? Tu retiens rien de ce soir ? Qu'est ce que tu veux dire là ? de pareil franchement on a une équipe en face qui met le bus ils sont 11 derrière s'ils reculaient un petit peu plus ils sont dans les tribunes dans leur virage bah ça ferait plaisir à leurs supporters en même temps parce qu'ils pourraient faire un peu boire un petit verre ensemble tranquillou c'est vrai que Tourelle s'en est plein d'ailleurs de du jeu proposé par les lorientais bah ouais franchement t'imagines en fait et c'est là qu'on se rend compte que au niveau des alors c'est une ligue 2 bien évidemment mais ligue 2 normalement il doit être compétitif ils sont premiers quand même du en ligue 2 en plus en plus et pour moi si tu veux c'est inadmissible ça ne fera pas avancer le football français à partir du moment où on a des équipes comme ça voilà tout simplement tu regardes le championnat anglais la première ligue que ça soit ou même non stress la championship les équipes elles sont elles sont inférieures entre guillemets en termes de niveau tu vois mais ça joue c'est ouvert ça joue ça joue grave et ça crée de l'intensité voilà aujourd'hui on se retrouve avec des matchs comme ça du pourri là heureusement que vous étiez là qu'on a regardé le match ensemble et tout parce que sinon on se fait chier à la maison justement tiago silva a délivré une passe décisive en centre magnifique j'ai l'impression que à part verrati et tiago silva on n'est pas servi au centre ouais 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 après ouais c'est vrai c'est vrai que verrati met de très bons ballons à l'instar du de la passe qui fait sur le dernier match là qui était magnifique qui passait là bas la passe au dessus c'est top aujourd'hui tiago silva il nous fait une de ses petites spéciales parce qu'il avait déjà fait plusieurs fois celle-ci aussi voilà après c'est vrai qu'on aimerait qu'on aimerait que ça passe un peu plus sur les côtés qu'on ait des beaux centres sur les côtés tu vois comme bah comme il a pu se passer là avec avec la tête de sarabia qu'on ait plus de tête sur des blocs bas comme ça quand les mecs aillent chercher les duels de la tête et qu'on puisse en planter quelques-uns de la et car dit ce soir n'a pas marqué à nouveau est ce que justement le le jeu qu'on propose où tu vous peut-être le les lacunes techniques qu'on a justement pour les centres ne défavorise pas son jeu et son efficacité et bah écoute je vais je vais je vais je vais pas aussi on va dire méchant entre guillemets avec lui dans le sens où on l'a vu faire quand même du jeu sans ballon est quand même excellentissime avec des belles petites remises alors après effectivement il ya on a un jeu où aujourd'hui on est un petit peu arrêté bah forcément en fait tourner le ballon les mecs ils sont tous derrière il ya 11 gardiens mais par contre sur le jeu il a commencé à faire des petites remises des petites déviations et un jeu sans ballon qui est quand même très intéressant mais alors qu'on l'avait pris en tant que finisseur j'ai plus l'impression qu'on l'utilise qu'en tant que point de fixation ou voir quelqu'un qui dessert qui sert qui dessert ses coéquipiers ouais mais je pense qu'il s'adapte en fait un jeu qui est proposé il s'adapte voilà il voit que là c'est un peu resserré il n'arrive pas à avoir de ballon on n'est pas dans des conditions optimales pour pour pouvoir marquer un but bah qu'est ce qu'il fait à ce moment là il décroche il fait des remises il fait des déviations non non je pense qu'il s'adapte il s'adapte au jeu en fait c'est bien je te remercie encore je voulais dire aussi deux trucs deux petits coups de gueule là le premier sur sur la gestion en fait du club de paris par rapport aux match à l'extérieur ok on a essayé de se connecter pour avoir des billets des billets pour les voir à dortmund franchement je suis resté toute la matinée jusqu'à 14h30 à pas pouvoir connecter sur le site pour avoir des billets donc ça déjà il va falloir changer un petit peu ça et améliorer un petit peu le concept en fait parce que nous on est tous les toutes les tous les toutes les semaines au parc on a nos abonnements maintenant va falloir faire un petit truc pour les abonnés quand on veut aller un peu à l'extérieur ça c'est la première chose deuxième chose quand on va au parc on est abonné aussi c'est à dire que toutes les semaines avoir on va au parc pourquoi on nous fait pas des fils spécialement pour nous les abonnés on est toujours en train d'attendre quatre plombes avant de passer dans les fils dans les que avec les gens tant mieux ils viennent voir le match mais ils viennent une fois une fois de temps en temps voir un match et non on est on est collé avec eux et on est bloqué dans les fils d'attente la moindre des choses c'est aussi nous faire un petit passe un petit passe toi une petite file parce que nous on arrive on pose notre petite carte dans le tourniquet là ça est terminé on rentre on va passer quinze ans toi à passer une feuille tu veux ta petite queue vip mais en tout cas 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 j'aimerais bien que ce soit un peu plus organisé tu vois et ça ça fait deux trucs qui sont un peu gonflantes donc voilà j'essaie c'est juste le petit message que vous voulez passer et toi garde la petite queue pour toi ciao 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 peace peace